Nous disposons souvent de très belles agences, superbes comme celle-là, et que nous souhaitons mettre à la disposition des artistes. Nous avons choisi de nommer cette démarche LCL en ville et de proposer des rendez-vous réguliers autour de diverses démarches artistiques. Ce soir, nous vous proposons de découvrir l'exposition Follow the Line de Charles-Élie, dont la vision artistique de la ville nous a particulièrement séduits. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Merci aux équipes d'avoir permis la mise en place de ce superbe projet. Et enfin, bien sûr, et surtout, merci à Charles-Élie, qui nous fait le grand plaisir d'être là ce soir et de bien vouloir nous parler de l'exposition Follow the Line. Merci. Et maintenant, je vous laisse la parole. D'habitude, j'ai le micro devant moi, donc, bon, je suis en direct live 3D avec le décalage horaire, puisque j'ai pris l'avion pour être ici pile poil. Donc, c'est vrai que j'ai d'autres trucs à faire après, mais cette soirée ici, c'est une première aussi pour moi, parce que ces œuvres, d'habitude, sont présentées dans des endroits effectivement plus liées à l'art contemporain. Mais je suis content de penser que de même, la musique que je fais est une musique qui se veut accessible à tous. De même, la peinture et l'art est quelque chose qui souvent effraie et qui se doit de faire un pas vers les gens. Souvent, les gens n'ont pas de rapport avec l'art. De toute façon, les gens ne se connaissent pas. Les gens ne savent pas très bien qui ils sont. Je les vois, ceux qui viennent dans ma galerie à New York. Quand on leur parle d'art, tout d'un coup, ils se mettent à paniquer parce que c'est quelque chose de trop intime. Les gens, dans leur fonctionnement de tous les jours, finalement, ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas s'ils sont intelligents, s'ils sont cons, s'ils sont drôles. Ils ne savent pas très bien qui ils sont les gens. Ils ont dans leur vie copié leurs états d'être sur ce qu'on leur a dit qu'il fallait faire, sur ce qu'il était convenu, etc. Mais tout d'un coup, quand ils sont confrontés à l'art, c'est comme s'ils se mettaient à frémir parce que ça fait appel à leurs subconscients qui n'ont pas l'habitude d'aller visiter, si ce n'est la nuit. Donc, l'art, c'est ça. C'est une espèce de plongée dans l'intérieur et dans le secret de soi-même. Donc, c'est une démarche que les gens vivant au quotidien dans un monde rationnel extrêmement concret n'ont pas l'habitude de faire. Alors, tout d'un coup, se retrouver dans le monde du concret de la banque et puis présenter des choses qui, elles, font appel à l'imaginaire ou en tout cas, etc., c'est vrai que c'était un défi. Je remercie les gens du Crédit Donné de me donner l'occasion de le relever. Mais c'est un peu dans tout ça que ça se passe. Un mélange de rock qui est le fait d'aller vers les gens et non pas une musique qui vous accompagne, mais qui vous fait réagir. De même, l'art que je fais depuis toujours, vous voyez, c'est des supports pour certains qui sont du support pas du tout traditionnel, mais des supports, par exemple, de rideaux de douche qui sont très fragiles en tant que tels. Mais faire une peinture solide sur des supports légers, c'est aussi ça un défi de l'art. C'est toutes ces choses-là que je présente ici. Dire que j'en ai le contrôle, non. Heureusement, je ne cherche pas à avoir une vie de contrôle. J'aime cette notion d'improvisation et qui fait que dans ma vie, de même là, je ne savais pas que j'avais quelque chose à dire. Je vous parle comme les mots me viennent. Dans la vie, il faut accepter une forme de souplesse et de recalibrage en permanence. Se trouver comme ça dans un lieu très beau, un bel espace comme celui-ci, c'était un challenge. J'espère que les choses que nous présentons avec Renting Art vous égayeront, vous poseront les trois petites questions qui suffiront à justifier le fait que vous soyez là aujourd'hui parmi nous. Merci en tout cas de vous être déplacés. Encore une fois, merci aux gens du Trésionnet de me donner cette occasion. Le Mait-Eau-Den est effectivement à table.